Salut à tous les amis c'est guitaristrocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc comme vous le voyez à l'image c'est on se retrouve simplement pour une vidéo consacrée à ce qui s'est passé aujourd'hui c'est à dire le jeudi 16 janvier 2020 puisque cette date là s'est déroulé enfin c'est en gros déroulé un super smash bros direct donc un nintendo mais qui parle enfin qui a parlé en tout cas de smash bros enfin qui a complètement parlé de smash bros du genre lui même pour qu'en gros donc ça s'est déroulé cette date là à 15h sur un nintendo france et nintendo maca fin de ça tout le bordel quoi et en gros donc le présentateur que vous voyez là c'est sakurai donc le créateur de smash bros donc du jeu smash bros ultimate sur switch donc cette date là donc c'est à dire encore une fois le 16 janvier 2020 il a donc présenté son nouveau et dernier personnage du jeu enfin de voilà du jeu sympa logique donc en gros ça a été le dernier personnage et en gros dernier DLC de ce pack là de personnages parce que oui bah en gros à la fin de cette présentation en live ça qu'on nous a dit il y en aura d'autres voilà donc voilà donc en gros le père le personnage battant je vais vous montrer ça mais en gros ça n'a pas été un personnage de ouf non plus puisque pour ceux et celles qui connaissent le jeu fire emblem voilà en gros ça a été enfin sa couronne nous annoncer un nouveau personnage mais du jeu fire emblem et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du jeu fire emblem tu es enfin le personnage en tout cas c'était un des personnages du jeu fire emblem tu es donc le dernier sorti récemment bas sur switch voilà donc de toute façon je veux montrer ça bon là c'est juste une image mais je vais me mettre là sur le lâcher sur les sites de nintendo france évidemment donc comme vous pouvez le constater là je suis sur le site de nintendo france et donc vous pouvez quand c'était ici que j'ai marqué donc billette de fire emblem 3 à osis donc encore une fois le jeu qui est sorti récemment sur switch rejoint donc super smash was ultimate et il sort donc le 29 janvier donc ça fait dans pratiquement deux semaines donc ça fait un petit peu ça fait un bout à attendre je le confirme mais voilà il s'est vraiment stylé alors bon je pars vous remontrer la vidéo en entière parce que ça a duré une bonne trentaine de minutes donc voilà donc je vais juste vous résumer un petit peu le le topo quoi de ce qui est ce qui a été dit etc dans cette présentation dans cette présentation donc après bon il ya la version masculine et la version féminine de donc du même personnage c'est pas deux personnages différents c'est le même sauf que il a deux versions différentes genre il a une version masculine et une version féminine sinon c'est exactement le même personnage voilà donc c'est billette de fire emblem 3 à osis c'est exactement le même le même personnage sauf que bon bah il y en a un c'est un mec et l'autre c'est une femme bref voilà donc il dit ici dans une vidéo présentation le directeur de super smash was ultimate masairo sakurai en personne a révélé le nom du dernier combattant additionnel du jeu donc billette de fire emblem 3 à osis avec les différentes reliques de héros à sa disposition dont l'épée du créateur billette vient de donner le son de smash à ses rivaux donc après là ici ça dit le cours commencera quand le set de combattant 5 billette sera disponible donc le 29 janvier donc voilà dans particulièrement deux semaines aussi bien comme partie intégrante du fighter pass de super smash bros voilà un teammate quand cette individuelle donc là en gros ça a été le dernier le dernier combattant de ce pack on va dire de combattant de super smash bros ultimate sur switch évidemment le set inclut le stage monastère de garek mac la route de billette dans le mode classique et un tableau des esprits additionnels et 11 musiques tirées de la série fire emblem donc ça je trouve ça vraiment cool par contre qu'ils aient inclus un nouveau une nouvelle map fait un nouveau stage en tout cas qu'ils a inclus je fais un nouveau truc dans le mode classique 1 qui a inclus aussi un tableau des esprits additionnels machin et ainsi que 11 musiques tirées de donc de la série fire emblem donc ça c'est plutôt cool de plus monsieur sakurai a annoncé que six nouveaux combattants donc là j'y viens six nouveaux combattants additionnels rejoindront super smash bros ultimate avec le fighter pass volume 2 donc donc en gros le fighter pass volume 2 sera disponible à l'achat à partir du 29 janvier donc voilà et garantir accès aux six futurs sets de combattants chacun inclut un nouveau combattant en stage et des musiques et les musiques voilà simplement donc ça c'était plutôt cool aussi que sakurai nous a annoncé ça que à partir du 29 janvier on pourra danser déjà on va dire payer entre guillemets pour avoir pour avoir accès en tout cas aux aux prochains personnages qui arriveront donc dans super smash jiji ultimate donc qui nous permettra d'acheter justement le le prochain fighter pass donc ce qu'ils appellent le fighter pass volume 2 puisque bas le le nouveau personnage la billette de faire même que vous dise en tout cas c'était le dernier personnage de ce fighter pass volume 1 on va dire parce que ça a été le premier set en dessous de personnages et là il nous annonce un deuxième set donc il sortira afin qu'il y ait qui apparaîtra le 9 janvier et que pour l'instant on ne sait pas encore de qu'il y aura dans ce pack qui aura un cas dans ce set de personnages mais en tout cas on sait que dans le jeu il y aura six nouveaux personnages donc ça c'est plutôt cool et ensuite ils disent que à la fin de la présentation un dlc pour firembl a été dévoilé ombre embrasée découvrez la quatrième maison secrète de l'académie des officiers les loups de cendres quand ce dlc sera disponible le 13 février comme partie intégrante du pass d'extension pour firembl a été d'ici là n'hésitez pas à regarder la bonne annonce à l'abonnance je vais pas vous la montrer non plus mais bref voilà ça c'était plutôt cool aussi du fait que en gros ils nous ont annoncé aussi un nouveau dlc pour le jeu firembl a été utilisé ils ont en profité juste après la présentation de nous avoir présenté le nouveau personnage dans ce match vince donc tu la sortir ce dlc sortir le 13 février donc ça fait dans un mois pratiquement ça c'est plutôt cool de toute façon je vous je vous ferai je vous ferai le gameplay sur ce jeu qui est firembl a été utilisé là vous allez voir je pense qu'il est juste magnifique apparemment je l'ai enfin je n'ai pas encore testé mais j'ai le jeu en tout cas vous n'en faites pas je vous en sors bientôt le gameplay sur ma chaîne quand j'aurai l'occasion voilà en tout cas ça c'est vraiment cool que ils nous ont enfin que ça courait nous vous ai présenté vraiment tout ce tout ce truc là donc avec le nouveau personnage et puis le bas le nouveau dlc qui sortira le 13 février pendant que dans le jeu firembl a été utilisé mais alors ça n'a pas été tout parce que en gros ça couraille nous nous ont aussi annoncé en gros qu'on aurait cinq nouveaux costumes voilà cinq nouveaux costumes pour les me fighters enfin pour les combattants me là vous savez vous savez les limites quoi les personnages qui voilà qui j'ai envie de dire qu'ils servent un peu à rien mais bon voilà quoi c'est c'est des millions voilà donc c'est les personnages l'anciennement de la wii donc qu'ils ont rajouté en plus dans super smash bros et qui ont des nouveaux costumes donc de différents jeux etc donc par contre là ils le disent pas mais je vais essayer de retrouver ça alors petit apporté j'avais oublié aussi que enfin j'ai aussi oublié de préciser que sakura il nous a annoncé que il y aurait de nouveaux amiibos pour le jeu du coup super smash bros ultimate donc ça sera samus sombre donc le mystérieux double maléfique de samus et richter aussi donc le combattant écho du manier de fouet simon bellemont voilà donc ça c'était plutôt stylé et en plus ils sortent le 17 janvier donc c'est à dire le lendemain où je vous tourne cette vidéo ça c'est plutôt cool et alors par rapport aux costumes des mini fighters qui s'appelle ça comme ça là je suis obligé de vous montrer la petite vidéo ici là donc qui dure deux minutes donc je vais montrer ça et puis après on s'arrêtera là donc pour la pour la vidéo un peu ça voilà c'est parti donc là vous avez reconnu assassin's creed enfin le costume évidemment la paque est un donc toujours les costumes megaman x donc toujours les costumes des mille visor donc ça c'est un autre megaman et après il y a eu cup-aid enfin c'est pas le personnage lui-même mais c'est un costume encore une fois mais ils ont fait le costume de de cup-aid voilà dans smash dans ce match quoi avec la musique du jeu évidemment enfin avec la musique du jeu de cup-aid voilà bref donc voilà ça ça a été pour ce qu'il a été de des costumes des mille fighters donc voilà vous les avez vu je vais comme ça je vous ai je vous ai tout montré et tout résumé de ce que sa couronne nous a annoncé avec les nouveaux enfin avec le nouveau personnage du jeu smash bros ultimate plus le les deux nouveaux amiibo qui sortent le lendemain donc c'est à dire le 17 janvier et plus encore une fois le fallait les nouveaux costumes en tout cas des mille fighters et encore une fois le fameux fighter pass volume 2 avec les six nouveaux prochains personnages qui sortiront dans le courant de l'année de 2020 évidemment dans le jeu donc c'est pas souvent gentu ultimate donc voilà on va se quitter là parce que ça fait déjà 12 minutes que j'enregistre donc j'espère déjà que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de liker partager et commenter et bien sûr de vos abonnés ça me fera vraiment plaisir et puis bah nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos de nouvelles vidéos avec ce que ce soit gameplay ou let's play ou même vlog etc bref donc voilà moi je vous laisse là et puis encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah voilà n'hésitez pas vraiment encore une fois de partager liker commenter et de vous abonner encore une fois je leur dis on sait jamais bref allez moi je vous dis à très vite et à très bientôt aussi pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et sur ce je vous dis ciao c'est le guitarist rocker on se retrouve donc à la prochaine et ciao et